Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et la suite de ce pro cycliste avec mon coureur Ca fait longtemps j'ai pas tourné d'épisode mais comme d'habitude si vous avez loupé le dernier épisode de cette série N'hésitez pas à cliquer au haut à droite afin d'aller le rattraper mais du coup dans cet épisode on va aller poursuivre la saison Avec sûrement le tour de Romandie et la classique de Francfort je pense que je vais faire uniquement ces deux courses Dans cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas évidemment pour soutenir cette série à lâcher un petit like Mais du coup on va aller voir directement ce qui nous attend sur le tour de Romandie ainsi que ce qui nous attend sur la classique de Francfort On peut voir ici les stats de mon coureur qui a toutes les stats dans le vert désormais On va voir si je peux encore progresser il faudra attendre désormais le niveau 22 c'est à dire que j'ai encore le temps avant de progresser On verra si je suis capable de faire une réelle progression alors qu'on va aller voir directement ce qui m'attend sur le tour de Romandie Avec mes adversaires ainsi que le parcours Et on va donc voir en premier le parcours de ce tour de Romandie qui commencera donc avec un prologue de 2,1 km qui sera hyper court Ensuite on aura une étape vallonnée avec quelques petits secteurs pavés mais j'ai l'impression qu'elle sera pas très dangereuse On aura ensuite une troisième étape qui arrivera au sommet et ça sera considéré comme une étape de montagne avec une montée finale qui fera 8 km de la 7,2% On aura ensuite un chrono ballonné de 15 km puis une étape de moyenne montagne qui arrivera au sommet avec une montée finale de 15 km à 6% Et enfin on aura une étape considérée comme plate c'est là ça sera la seule de ce tour de France On verra comment elle se passera et on verra si je peux aller chercher un bon résultat Sur cette sixième étape l'année dernière c'est donc Joel Meïda qui a remporté ce tour de Romandie devant Chad Hütebrouks Et Hugh Cartier cette année j'ai l'impression qu'il y a une bonne petite start list On a du Santiago Butrago On a du Filippo Gada même si ça m'étonnerait qu'il fasse partie des favoris On a du Tao Gogenhardt qui peut être parmi les favoris tout simplement On a du Mori Vencevenante également On a quand même des bons petits coureurs On a du Chad Hütebrouks qui peut être clairement parmi les favoris On a ensuite du Romain Bardet également Des bons petits coureurs qui seront sur cette course On verra si je peux rivaliser avec mon coureur En tout cas ça peut être un de mes objectifs Malheureusement la forme n'est pas top pour ce tour de Romandie Mais je vais essayer de me débrouiller déjà sur ce prologue de 2 kilomètres Je vais me lancer avec mon coureur pour ce prologue de seulement 2 kilomètres Le DS il ne m'a pas donné d'objectif sur cette première étape On va voir quand même comment je me débrouille sur ce prologue 2 kilomètres Ça va passer hyper vite Est-ce que je vais pouvoir faire un bon petit chrono Je suis à 96 j'aurais pu faire limite à 99 tout le temps Et je vais signer le 89ème temps A 28 secondes je termine un peu loin Heureusement que le prologue était court Parce que sinon j'aurais pris cher en termes de temps Et on peut voir du coup les podiums Suite à cette première étape du tour du Romandie Qui a donc été remporté par Filippo Gada Et au classement général Filippo Gada prend donc la tête Après une première étape Un prologue compliqué pour moi Avec mon coureur C'est désormais la deuxième étape qui va nous attendre On va voir si le DS il veut quelque chose de particulier Donc il veut que je termine dans le top 15 du classement général Final de cette course Plus un Sur cette deuxième étape On va voir si je peux en profiter Il y a pas mal de codes aujourd'hui Mais à mon avis Ça risque de se jouer au sprint Et on va voir justement si je peux être présent en cas de sprint On est directement dans les 5 derniers kilomètres Sur cette deuxième étape du tour de Romandie Je prends mon gel énergétique Avec mon coureur On va voir ce qui va se passer Alors que devant on a qu'un moment Revendre ce venant Qui a tenté quelque chose dans ce final Je vais peut-être me mettre Dans la roue De mon quick pied Segarth Et j'ai peut-être Non mais non mais non Mais ma tactique est catastrophique en fait Je voulais faire rouler juste Segarth Devant moi Mais la tactique a été un peu miteuse En tout cas on va voir ce qui va se passer 3,5 km encore avant l'arrivée Je fais rouler Alex Segarth Tout simplement pour mon coureur Et il y a une cassure par rapport au peloton Ah ouais il y a une petite cassure Par rapport au peloton Moi pour l'instant je reste dans la roue d'Alex Segarth Avec mon coureur J'espère qu'il va bien pouvoir m'emmener Et il reste encore 1,6 km avant l'arrivée Il lance le Alex Segarth Et moi je lance également avec mon coureur Est-ce que je vais pouvoir commencer Ce tour de Romandie en beauté En tout cas pour l'instant Je suis parfaitement lancé avec mon coureur Est-ce que ça va résister devant Et oui Giulio Ciccone il va résister Le champion d'Italie Mais je vais quand même aller chercher Une excellente deuxième place Sur cette première étape en ligne De ce tour de Romandie Ensuite on a Bob Jungels Qui fait 3 En plus j'ai l'impression Qu'il va y avoir un écart Par rapport au peloton Mais on va voir s'il y a Réellement eu un écart ou pas Sur cette deuxième étape Parce que si on a eu un Je peux me retrouver déjà bien placé Sur ce tour de Romandie En bonne passe d'aller chercher Le top 15 Qui est l'objectif du DS Et on peut voir du coup Les podiums J'étais à cette deuxième étape Où il y a donc bel et bien eu Un écart de 21 secondes de compter Par rapport au peloton Et au classement général Je me retrouve directement Cinquième De ce tour de Romandie Alors que j'étais pas hyper bien parti Avec le prologue Bob Jungels Et pour le moment en tête Et maintenant c'est la troisième étape Qui va nous attendre Allez je vais me lancer Avec mon coureur Directement pour la troisième étape De ce tour de Romandie A pris une deuxième place Sur la deuxième étape On va voir ce qui va m'attendre Pour la troisième étape Et j'ai du coup Sur les épaules Je sais pas quoi Non j'ai rien sur les épaules J'ai pas de maillot Distinctif Du coup j'ai un 0 sur cette étape Je vais m'en contenter Puisque c'est pas une note négative On va voir ce que je peux faire Avec mon coureur Et on risque de se retrouver Directement au pied De la montée finale Et ma récote Qui va faire 8 km2 A 7,2% En espérant que ça soit une montée Que je puisse bien gérer Pour aller chercher Un bon petit résultat Et on verra justement Si je suis capable De conserver mon top 15 Au classement général C'est ce que veut de moi Le DS sur cette course J'arrive avec mon coureur Bientôt au pied De la montée finale Des ma récote 8 km2 A 7,2% On va voir comment ça va se passer Pour l'instant J'ai mon coéquipier Matteo Moschetti Qui est en train de mener Le tempo Et qui est en train De me protéger Moi je vais essayer De mener le tempo Tout au long de cette montée Je ne sais pas Si je vais pouvoir résister Avec mon coureur On va regarder La barre de Bob Lundgul Ce qui n'est pas phénoménal Malgré le plus simple Qu'il a Sur cette troisième étape Et on va voir Comment je me débrouille Alors que j'ai l'impression Que ce DR galère un peu A tenir Marou Alors qu'on est déjà Plus que 54 dans le peloton J'ai été tranquillement En train de poursuivre mon tempo Avec mon coureur Et désormais J'ai pris de l'avance Par rapport au peloton Une vingtaine de secondes d'avance On ne les voit pas derrière Est-ce qu'on va pouvoir les voir On les voit maintenant Ils essayent de faire l'effort Pour me revenir dessus Mais j'ai du coup Pris une vingtaine de secondes d'avance Par rapport au peloton Juste en mettant mon propre tempo Et du coup maintenant Je vais dire A châcheur de me protéger Châcheur plutôt de me protéger Je vais même essayer De continuer On ne me revienne pas dessus Vingt-trois secondes C'est moi Ils me sont revenus dessus Mais c'est au prix d'un long effort Alors que désormais Je suis parti seul Avec Rizbeck Ils doivent faire que l'effort Tout simplement Pour l'instant Dans cette montée On a Joutu Atarlic On a Marco Brenner On a Frentin Ils vont tous essayer De s'accrocher Et moi je vais continuer Toujours au même tempo Avec Moukou Pour l'instant J'ai fait la montée Tout le temps Au même tempo Est-ce que je vais être capable De tenir désormais Jusqu'à l'arrivée On a Chanute Brooks Qui est bien placé Du haut de son plus 5 On a Richie Tello également Qui a encore Une très très bonne énergie Je ne sais pas Quelle est sa note En tout cas Il est encore très bien Tout comme Chanute Brooks Et moi on va voir Si je peux être bien Moins de 2 km Avant l'arrivée On a Bob Young Qui a craqué derrière 1,4 km Désormais On a Chanute Brooks Qui est encore très bien Moi je vais mettre désormais En faufilement Est-ce que je vais pouvoir Aller faire mon petit sprint 1 km 900 m 900 m 800 m Est-ce que je vais pouvoir tenir Jusqu'à l'arrivée Je crois que je ne vais pas pouvoir Spriter avec mon coureur Parce que sinon Je ne tiendrai pas Jusqu'à la ligne Est-ce que je vais y arriver Finalement je vais tout donner Jusqu'à la ligne Mais je vais terminer Je crois bien Deuxième Je vais craquer Dans les derniers mètres Et Chanute Brooks Il va s'imposer La maladie de la deuxième place C'est plutôt la malédiction De la deuxième place Dans ce début d'épisode Troisième étape Et je termine à nouveau Deuxième Der Chanute Brooks Et ensuite On a Taoko Gunnar Qui complète le podium Pour l'instant Deux étapes en ligne Sur ce tour de Romand 12 fois deuxième Il va falloir espérer gagner Sur la suite de cette course Mais ça risque d'être compliqué Alors qu'au général A mon avis Par contre là Je me remplace un peu Et on peut voir du coup Le classement De cette troisième étape Où du coup Il y a un écart A partir de la troisième place Et il y a un écart ensuite A partir de la huitième place Et au classement général Je prends la tête Avec mon coureur Pour 10 secondes Par rapport à Julio Ticaudé 14 secondes Par rapport à Chris Harper Le chrono risque de me coûter cher Tout simplement Au classement général Mais pour l'instant Je suis idéalement placé Avec mon coureur Et j'espère rester bien placé Le plus longtemps possible Je m'élance en dernier Avec mon coureur Malheureusement je me tape un moins Pour ce chrono Il va bien me pénaliser Le DS il veut que je fasse Top 30 de l'étape On va voir si je peux réaliser Ce top 30 aujourd'hui En tout cas je vais tout donner Évidemment Avec mon coureur Et on va se retrouver Directement au premier inter Et on arrive du coup Au premier inter Avec mon coureur Et je vais signer le 39ème temps En 57 secondes Pour l'instant Je ne suis pas dans le top 30 On va voir si sur la deuxième partie De ce chrono Je peux y rentrer Alors que je vais continuer Pour l'instant à mon effort Et il reste désormais Un kilomètre avant l'arrivée On va voir si je peux tout donner Dans ce dernier kilomètre Avec mon coureur Mais je n'ai malheureusement Pas géré à la perfection Je suis le 41ème temps En 1.08 Je ne terminerai donc pas Dans le top 30 De ce chrono Et au classement général Je recule à la 9ème place Suite à ce chrono Alors que c'est York Stainhauser Qui prend la tête Devant toi O'Gogan Hart Et Chris Harper On va aller voir si je peux Re-remonter J'avais réussi à remonter Déjà après la première étape Maintenant Il va falloir essayer De re-remonter Après cette étape On verra si c'est Faisable Facile Faisable Les deux en vrai On verra si C'est facile et faisable Et j'essaierai évidemment De faire de mon mieux Alors qu'on va partir Désormais déjà Pour la 5ème étape De ce tour de Romandie Où j'espère avoir Une belle petite forme Pour bien performer Parce que ça sera La dernière étape Importante En vue du général Et en vue de faire des écarts Et je me lance désormais Pour la 5ème étape De ce tour de Romandie Avec un moins 4 Bon vraiment Je vais aller me faire foutre Clairement sur cette fin De tour de Romandie Le DS il veut que je termine Dans le top 15 Du classement général final Mais avec ce moins 4 Ça va être presque impossible Et je vais essayer du coup De me débrouiller Alors qu'on va traverser La montée finale Qui fera 15 km à 6% Une montée qui risque d'être dure Vu la note qui m'est tombée dessus Et là malheureusement C'est je pense La fin de toute chance De réaliser l'objectif du DS Malheureusement A 58 km de l'arrivée Je me suis fait distancer Par le peloton Je suis dans un groupe de 79 Suite à une chute Malheureusement Je me suis fait distancer Et du coup désormais Il va falloir que je me batte Tout simplement pour revenir Sur la tête de course Là je suis parti Avec quelques bons autres coureurs Comme Canal par exemple On a Philippe Ogana Également le 4ème du général Et là on revient Évidemment sur Matteo Moschetti Je vais lui dire limite De rouler pour moi Le Matteo Moschetti On va voir ce qu'il va se passer désormais Dans ces 7 derniers kilomètres de montée Alors que là Les coureurs craquent Un à un dans le peloton Un peloton qui risque d'être Presque impossible à rattraper Même si mes coéquipiers Risquent de faire de leur mieux Pour les rattraper Et on continue à rattraper Les coureurs un à un Malheureusement Le top 15 du classement général final Il va être compliqué À aller chercher Même si j'ai des mecs Très bien placés Dans mon groupe Ça va être trop compliqué Et d'aller chercher ce top 15 Au classement général final On a quand même Canal Canal qui est mieux que moi Je pense Non il est à peu près comme moi Alors qu'il est quand même Sous plus 3 aujourd'hui Que moi je suis sur Sous moins 4 On va voir désormais Ce qui va se passer Encore 50 kilomètres Avant l'arrivée J'espère revenir un peu Sur le groupe de devant Avec les compatriotes Ineos Allez je fais un effort de fou Tout simplement Avec mon coureur Désormais j'ai Giovanni Alléotti Pour me protéger Mais ça va être quand même Très compliqué De revenir sur le peloton Un peloton qui doit avoir 2-3 minutes d'avance Sur nous on les voit pas encore Le peloton Mais il doit être loin devant Ils sont là le peloton Un groupe de 17 coureurs Dans le peloton A 2 minutes 50 Nous on est à 5 minutes à peu près Même pas on est à 5 minutes 50 C'est à dire qu'on a 3 minutes de retard Par rapport au peloton Ça sera presque impossible De leur revenir dessus On va voir désormais Ce qui va se passer Dans ces 40 derniers kilomètres Où je vais faire rouler Mes coéquipiers Pour qu'on revienne justement Sur le peloton Alléotti Il nous a emmené du coup A son rythme directement au pied De la montée finale Je vais le relever désormais Alléotti Et moi je vais faire la montée finale Clairement à mon rythme Avec mon coureur 14 kilomètres Ça va être long Tout simplement Cette montée finale Ça va être dur sûrement De rattraper les coureurs de devant Et on va se retrouver Dès qu'on rattrape un coureur On se retrouvera Pour rattraper les coureurs Un à un Alors que devant Ils sont encore 20 dans le peloton Et ça m'étonnerait Que je puisse revenir Sur un des 20 de devant Ceux qui se sont fait distancer Je pense que ça va être possible Mais ce des 20 Ça risque d'être très compliqué Alors que je vais évidemment Tout donner avec mon coureur Pour l'instant J'ai le 7ème du général Dans ce groupe J'ai également le 5ème canal Ça serait cool de distancer les deux Mais on verra si j'en suis capable Et là on vient de rattraper Un mot de fou A 7 kilomètres de l'arrivée A peu près On va voir ce qu'il va se passer Là on est sur une partie Un peu plus plate Je vais essayer de récupérer Avec mon coureur Dans cette partie un peu plus plate Et j'en remettrai Dès que ça remontera Vraiment Mais pour l'instant J'ai quand même canal Qui s'accroche dans ma roue J'ai pas mal du monde Qui sont en train de s'accrocher Mais il reste encore Quand même 6 longs kilomètres Avant l'arrivée On va voir comment je me débrouille Alors que je suis pour l'instant Quand même Plutôt pas mal Malgré le moins 4 Je vais prendre cher évidemment Et je pense que je vais pas aller chercher Le top 15 du classement général final De cette course Mais à mon avis Je vais quand même aller chercher Un résultat convenable Malheureusement C'est Gart Il est plus là pour me protéger Mais moi je vais essayer De faire craquer Tous ceux qui sont derrière moi On a fait craquer Déjà le 7ème du général C'est bientôt le 5ème Qui va craquer Est-ce que je vais pouvoir revenir Sur des mecs de devant On a 16 minutes 47 Pour Herzog On a Storky à 4.22 On a Ben Turner à 4.12 Faut espérer que ceux qui sont Vraiment tout devant Ils soient dans les mêmes écarts En tout cas Je risque de les rattraper Avec mon coureur Et ensuite on verra Ce qui se passera Alors qu'il me reste encore 3,5 km avant le sommet Je vais pas aller 3,5 km avant le sommet Mais devant du coup Romain Bardet Il s'est déjà imposé Devant Marco Brenner Et Tao Kokenhardt Les écarts vont être importants aujourd'hui Moi j'ai Noisy d'Or Qui s'accroche encore à Marou Dans cette montée J'ai Stork également Malheureusement La chute Elle a tout gâché Sur cette course Et elle a fait exploser Tout le peloton Alors que moi Je vais tout donner désormais Jusqu'à la ligne Avec mon coureur Il me reste à 1 km Malheureusement Ça freeze Parce qu'il faut attendre Et voir les arrivées De tout le monde devant J'ai dit que je rattraperais pas Un des 20 mecs de devant Je sais pas si j'ai réussi A rattraper un des 20 Non Non si si J'en ai réussi à rattraper un des 20 Et du coup Je vais terminer même 2 des 20 Et du coup Je vais terminer aujourd'hui 19ème A 5 minutes A peu près De Romain Bardet Bon j'ai donné tout ce qui me restait Avec mon coureur Malheureusement J'ai été pris dans une cassure Dès la première montée du jour C'est donc presque impossible De revenir Et on va aller voir directement Les podiums Suite à cette 5ème étape Où il y a dû avoir De véritables écarts de fait Et on peut voir du coup Le classement de cette 5ème étape Qu'a donc remporté Romain Bardet Devant Marco Brenner Der les écarts C'est du grand n'importe quoi Imagine moi Je termine à 5 minutes C'est à dire Je termine à moins de 1 minute De Chris Harper Et au classement général Malheureusement Je vais pas terminer dans le top 10 De ce tour de Romandie Mais on va aller voir directement Si je termine au moins dans le top 15 Un tour de Romandie Qui va donc être remporté Par Taogo Gunart A moins qu'il se passe Des dingueries Sur la dernière étape De ce tour de Romandie Qui sera une étape Considérée comme plate Tu auras quelques petites cotes Mais à mon avis Il risque de pas trop faire des cars On verra comment il se passe Mais on va aller voir du coup Où je suis placé avec mon courant Parce que le DS Il voulait que je fasse un top 15 Au classement général final Mais là avec cette étape Il risque de pas être confort Mais je vais espérer au moins Être resté dans le top 15 Et du coup J'ai terminé 19ème de l'étape Et j'ai pas du tout Terminé à moins de 5 minutes J'ai terminé à 7 minutes 38 Suite au classement général Je me retrouve du coup Dans le top 15 Et 14ème à 7 minutes 16 De Taogo Gunart Vraiment l'étape Elle a fait des écarts De fou furieux Le DS il me donne 0 points Suite à ce cours Je suis donc à 147 points Parce que comparé à d'habitude J'ai oublié De vous montrer à chaque fois Que je gagnais des points Sur cette vidéo Je vais donc essayer de le montrer Maintenant Sur la dernière étape Et après la dernière étape Du tour de Romandie Ainsi qu'après La classique de Fangfort Alors que sur la dernière étape Du tour de Romandie On risque de se retrouver au départ Pour voir ce que le DS Attends de moi Mais même si je suis assez costaud En sprint Ça m'étonnerait Qu'il veuille que je gagne Allez on va s'élancer Désormais pour la dernière étape De ce tour de Romandie J'espère avoir une belle note On va voir si le DS M'a donné un objectif particulier Sur cette dernière étape Ça m'étonnerait Mais je vais essayer Quand même de faire Un bon résultat Après les deux Deuxièmes places Du début de tour On va voir si je peux aller Chercher encore un podium Sur ce tour de Romandie Je suis 14ème au général Le DS me demande Et le DS m'a demandé De faire top 15 On verra si C'est finalement possible Et si il ne m'arrive pas de galère Sur cette dernière étape Ce qui je l'espère Varie Allez on est dans les 5 derniers kilomètres Sur cette dernière étape Du tour de Romandie Est-ce que je suis capable De terminer cette course en beauté J'avais commencé Cette course Par deux deuxièmes places Sur les deux premières Etapes en ligne Après le chrono Il est venu un peu me casser Dans ma dynamique Et j'ai terminé Avec une place Une 19ème place Tout simplement Sur la 5ème étape On va voir désormais Si sur la dernière étape De cette course Je peux m'illustrer Dans ça a l'air compliqué Mon sprint a l'air un peu calamiteux Mais est-ce que je vais pouvoir Aller chercher quand même Un top 20 ou un top 25 Ça sera compliqué Mais ce sont les vrais sprinters Qui se sont gelés à win Et c'est Fabio Jacobsen Non pas du tout C'est Tobias Luna en air scène Qui s'impose Sur cette dernière étape Devant Zanonchelo Et Jacobsen Termine donc 3ème Tandis que moi Je termine dans le top 20 Et 19ème Avec mon cours Sur cette dernière étape Du tour de Romandie Normalement mon top 15 Au général Est validé Suite à cette course Mais on va aller voir directement Les podiums Suite justement A cette dernière étape On peut donc voir Le classement de l'étape remportée Par Tobias Luna en air scène Au classement général C'est donc Tao Guggenhardt Qui s'impose sur ce tour de Romandie Devant Romain Bardet Et Marco Brenner Ensuite au niveau Du classement du meilleur grimper Là c'est Grisbeck Qui s'impose au classement par points Là c'est Tao Guggenhardt Termine 5ème avec mon coureur Suite à mes 2ème place Et enfin au classement des jeunes Là c'est Marco Brenner Qui s'impose Tandis que moi Je termine 5ème avec mon coureur Je crois que c'était L'une de mes premières courses World Tour En tout cas Mes premières courses par étape World Tour En carrière Ça s'est pas déroulé De la meilleure des manières Ça s'est pas déroulé mal non plus Mais il y a clairement mieux à faire Pour la suite De ce pro cycliste Et pour les prochains épisodes Parce que là Clairement je suis pas heureux De ce que j'ai fait Après la forme était pas folle Mais voilà Je suis pas fier de mon résultat Et on ira voir ensuite Sur la classique de Francfort Si je peux être capable D'être meilleur Alors qu'on va aller voir déjà Combien de points j'ai obtenu Suite à ce tour de Romandie Et suite à normalement Cette 14ème place au général Finalement j'ai repris du coup Une place avec cette dernière étape Fini finalement 13ème Et Yanis Voizar lui perd une place Et il termine 14ème Du général Et j'obtiens donc 22 points Suite à cette dernière étape Du tour de Romandie Et suite à ce tour de Romandie Bon c'est pas hyper ouf Mais c'est quand même Plutôt pas mal Alors que désormais On va donc partir Pour la classique de Francfort Qui sera donc déjà La dernière course de la vidéo Une vidéo qui risque d'être A mon avis Plutôt course Voir même oui Peut-être très course Et du coup On peut voir la classique de Francfort Qui va nous attendre Directement On peut voir les favoris Sur cette course On aura donc du Bidem Guillermo Du Skelmose Du Arnaud de Livre Une belle petite start list Sur ce tour de Francfort On verra bien Comment ça se passe Et on va se retrouver Directement au départ De cette course En espérant évidemment Que j'ai une bonne note Avec mon coureur Et on va aller voir Ce que le DS attend de moi Justement sur ce classique De Francfort Et allez Je suis au départ De ce classique de Francfort Avec un beau moins 5 Clairement j'ai été gâté Dans ce fin d'épisode Beau moins 5 Le DS il veut que je fasse Dans le top 30 Il veut que je termine Dans l'échappé Je vais donc essayer De montrer dans l'échappé Et on va voir Ce qui va se passer On est directement Dans les 4 derniers kilomètres Sur ce classique de Francfort Le DS il veut que je fasse Top 30 Voir si je peux le faire En tout cas j'ai réussi L'objectif d'échapper Au la main J'ai fait 106 kilomètres Dans les 130 derniers kilomètres En échappé C'est à dire que mon objectif A été largement réussi Devant on a donc Un groupe de 11 Qui est bien présent Et moi on va voir Si derrière je peux aller terminer Dans le top 19 De ce peloton de 53 Ça va pas être facile On va pas se mentir Mais est-ce que je pourrais y arriver Je n'en ai aucune idée Mais devant ça va être Un vrai sprinter Qui va s'imposer Ça va être Biniam Garmay Devant Stéphane William C'est Arnaud Deli Biniam Garmay Qui a été très costaud Sur le Tour de France Et qui s'impose aujourd'hui Sur ce classique de Francfort Belle victoire évidemment pour lui Et moi est-ce que le top 30 Va être là Et oui il est là 26ème place Sur ce classique de Francfort Je termine la vidéo en beauté Malgré les moins 5 J'ai réussi à réussir Tous les objectifs Du DS Et on va aller voir directement Les podiums de ce classique de Francfort Qui a donc remporté Biniam Garmay Et on peut donc voir les podiums De ce classique de Francfort Remporté par Biniam Garmay Devant Stéphane Williams Et Arnaud Deli Et maintenant on va aller voir Combien de points m'offrent le DS Suite à ce classique de Francfort Et suite à la réussite De ses objectifs On va attendre évidemment que ça passe Ça va se passer assez vite Et du coup j'obtiens 21 points Pour terminer cet épisode Avec ce classique de Francfort Et désormais on se retrouvera Dans le prochain épisode Pour aller au Tour de Hongrie Et aux 4 jours de Dunkerque Normalement le passage au niveau 20 Devrait être atteint Dans le prochain épisode Pourquoi pas passer au niveau 21 C'est pas ce qui pourra se passer Mais du coup maintenant Je vais vous remercier D'avoir regardé la vidéo Jusqu'à la fin J'espère que ce 22ème épisode En mode Procycliste Vous aura plu Je pense que l'épisode A été assez court Mais j'espère que Vous l'aurez quand même aimé Pas de victoire malheureusement Dans cet épisode De deuxième place On verra si dans le prochain épisode Je peux retrouver enfin Le chemin de la victoire Ça me ferait en tout cas Très plaisir Mais du coup Comme d'habitude Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à lâcher un like Si vous ne l'avez pas encore lâché N'hésitez pas également A mettre un petit commentaire Pour me dire ce qui vous a plu Et moins plu dans cet épisode Et surtout pour me poser des questions Et n'oubliez pas également De vous abonner De mettre la cloche des notifications Pour ne pas louper la suite De cette série En mode Procycliste C'est le prochain épisode Qui devrait arriver Très rapidement On se retrouve donc Très bientôt Pour la suite De cette série En mode Procycliste Ou même Pour une toute autre série A très bientôt Ciao Ciao Ciao